Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet On arrive au dimanche, dimanche 21 juillet Comme vous le savez tous les dimanches il y a un abonnement d'un mois au site turf-fr.com Au prono VIP qui est mis en jeu Ce dimanche on ne déroge pas à la règle avec un Quintet Plus qui aura lieu sur l'hippodrome de La Teste Direction le Sud-Ouest pour l'épreuve support des paris à la carte Le prix du journal Le Vénard qui sera support de Quintet Troisième course du programme à La Teste Un handicap bien entendu une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus On a 16 concurrents qui seront en liste sur 2000 mètres Dans cette compétition bien entendu prévue à 15h15 On va rentrer directement dans le vif du sujet Je ne vous l'ai pas dit pour avoir droit à un abonnement Il faut bien entendu commenter cette vidéo en donnant le gagnant sur Youtube Bien entendu donc voilà en bas de cette vidéo sur Youtube Vous commentez et vous donnez qui pour vous va gagner Si vous êtes tiré au sort parce que vous pouvez être plusieurs Vous avez droit à un mois d'abonnement Comme je l'ai dit on va rentrer dans le vif du sujet J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 8 Belence Pour moi c'est vraiment une pouliche de qualité Elle a de la marge Elle n'a couru que deux fois cette année Et c'est vrai que sa dernière sortie dans les handicaps est vraiment bonne Elle s'est classée quatrième d'une des courses référence C'était un quintet disputé il y a environ 3-4 semaines Sur l'hippodrome de la Teste déjà C'était sur 1800 mètres Mais elle courait bien parce qu'elle n'avait qu'une seule course dans les jambes Là elle en a deux Elle va certainement encore afficher des progrès Je pense que la distance de 2000 mètres sera encore mieux que 1800 mètres Terrain bon, bon souple C'est plein en plein dans ses cordes En plus elle l'associe à Juritz Mendizabal Comme je le dis depuis quelques temps déjà Il est en grande forme Et pour moi Belence est une lauréate potentielle Ensuite j'ai retenu en deuxième position Le numéro 9 Pont Mirabeau J'aime beaucoup son profil également à Pont Mirabeau En plus il attire un bon numéro dans les salles de départ Il n'a couru que trois fois cette année Ce numéro 9 Pont Mirabeau Mais il vient de s'imposer avec plus de six longueurs d'avance C'était il y a environ un mois et demi Il y a quand même une quarantaine de jours Du coup on lui a redonné un petit peu de fraîcheur Et puis ce que j'aime c'est surtout qu'il a fait l'arrivée de Quintet L'année dernière en valeur 39,5 Là il est pris en valeur 37 Donc clairement la marge il l'a Il a associé à Alexandre Gavilan Un homme qui est toujours habile Didier Guillemin que j'aime beaucoup également Donc pour moi pour le coup c'est certainement une bonne base Si ça se passe bien Il peut monter sur le podium et même lutter pour la victoire Ensuite en troisième position J'ai retenu Lass Qui sera certainement parmi les favours Morphe One à juste titre Il a remporté son Quintet Lors de son avant-dernière sortie sur l'hippodrome de Longchamp C'est un chic cheval Qui s'adapte à tous les parcours Qui s'adapte à tous les profils de piste A tous les terrains Dernièrement à Lyon-Paris Il n'est que 7ème Mais il n'a pas été super chanceux Donc il ne faut vraiment pas le condamner Sur sa dernière sortie Et je pense vraiment qu'il a encore de la marge Malgré une valeur qui a été revue à la hausse Suite à sa victoire dans un Quintet Et c'est vrai que si on fait le déplacement Du côté de son entourage et de Patrice Cotier C'est qu'on y compte Et pour moi C'est un concurrent qui doit lutter pour une place sur le podium Ensuite j'ai retenu en 4ème position Le numéro à 6 Caesars Palace Bah écoutez C'est assez difficile d'aller contre sa candidature Déjà il est régulier Et puis surtout Il vient de terminer 3ème du Quintet référence Devant Bélance Que j'ai retenu en tête Donc clairement La ligne est bonne Alors voilà il est rallongé Il a déjà couru sur 2000 mètres par le passé Mais c'est vrai qu'en général On le voit surtout sur 1600 1800 1900 maximum Alors du coup Je l'ai retenu un petit peu plus loin Je l'ai retenu en 4ème position En théorie Il a une belle carte à jouer Mais il ne faudra pas faire le fort Pour espérer jouer les premiers rôles Et si c'est le cas Il peut pourquoi pas terminer 3ème ou 4ème de ce Quintet Ensuite en 5ème position J'ai retenu le numéro 4 Alman Zora C'est assez difficile de savoir où elle en est exactement Voilà c'est le seul problème C'est une pouliche qui a montré de la qualité Que ce soit en début de carrière Ou même pour son premier essai dans un Quintet Elle avait terminé 2ème du côté de Cannes-sur-Mer Fin janvier Avant de causer une vive déception Fin février du côté de Marseille Alors depuis cet échec Elle n'a pas été revue Elle a certainement eu un problème C'est pour ça qu'elle avait sans doute été décevante fin février Toujours est-il que c'est une pouliche Qui n'a jamais déçu Mis à part cet échec Qui a toujours fini dans les 5 premiers Donc à mon avis elle se prépare vite Elle a un bon numéro dans les stales de départ Voilà en valeur 38 Elle a été baissée d'une livre Par rapport à son dernier échec Qui a eu lieu il y a quelques mois Mais si elle est suffisamment affûtée Elle peut réaliser une belle performance Ensuite J'ai retenu en 6ème position Le numéro 11 Philippot Philippot qui vient lui aussi de décevoir Enfin il vient de décevoir Alman Zora a déçu un moment Mais les deux restent sur une déception Mais ce qu'il faut prendre en compte Avec ce Philippot C'est qu'il montait un petit peu Au niveau de la distance C'était 2800 mètres la dernière fois C'est un cheval qu'on voit plutôt Entre 2000 et 2400 mètres Et c'est vrai que même s'il avait déjà bien fait Sur 3000 mètres Ça peut expliquer Son faux pas En tout cas moi je lui accorde Une deuxième chance D'autant qu'auparavant Il avait terminé deuxième D'un quintet sur l'hippodrome d'Angers Donc la compétitivité Ne fait aucun doute Il est peut-être meilleur en terrain Plus souple Mais en tout cas Il a des références en bon terrain Donc ça ne m'inquiète pas également Et je pense qu'il est capable De remettre les pendules à l'heure Mais plutôt pour une place Ensuite en septième position J'ai retenu le numéro à 7 Halbark Halbark qui vient de se terminer Sixième pour son retour Dans les handicaps C'est un cheval Qui avait été pris Il y a quelques temps de cela Il y a même Près d'un an et demi En valeur 43 Il avait couru Un handicap En valeur 43 et demi Là Il est en 37 Il a gagné un livre Par rapport à sa dernière sortie Où il a terminé sixième C'était le quintet référence Sur l'hippodrome de la test Je pense qu'il est capable De faire mieux Il a un mauvais numéro Dans les stales de départ C'est pour ça que je leur tiens Un petit peu trop loin Ou un petit peu plus loin En tout cas Mais c'est un cheval Qui si ça se passe bien Est capable de terminer Dans les cinq premiers Et enfin en huitième position J'ai retenu le numéro 12 Il s'agit de Jet Set Jet Set qui vient de refaire surface Dans une course à condition Du côté de Chantilly C'était fin juin Après avoir essuyé Beaucoup d'échecs Dans les handicaps Maintenant Sa valeur a été revue à la baisse Il est désormais pris en valeur 35 On l'a vu faire l'arrivée En fin de saison dernière En valeur 38 Dans un très beau handicap Du côté de Longchamp Est-ce que ce regain de forme Va être confirmé dans les handicaps A lui de nous le prouver En tout cas moi j'ai des petits doutes Parce que voilà Il vient de gagner dans une course A condition certes Maintenant Là on change de registre Et c'est vrai que Je demande à voir Mais en tout cas Avec Maxime Guillon On est en droit de lui accorder Un certain crédit Et enfin en cas de non partant J'ai retenu le numéro 14 Vasimix Vasimix est bien connu dans la région Maintenant c'est un coup Je te vois Un coup je te vois pas C'est vrai que la dernière fois Il a très bien couru Dans une deuxième épreuve La deuxième épreuve d'ailleurs Du quintet disputé A la test le mois dernier Maintenant Là on monte un peu de catégorie Bon il est en bas de tableau Mais comme je l'ai dit Voilà Ce sera un petit peu tout ou rien S'il fait sa course Il peut finir dans les 5 premiers Sinon Il sera à 6, 7, 8ème On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 8 Que j'ai retenu devant le 9 L'As Le 6 Le 4 Le 11 Le 7 Et le 12 Et en cas de non partant Le numéro 14 En conseil de jeu J'ai vraiment l'impression Qu'on a des bonnes bases Le 8 notamment Bélance Qui à mon sens A largement la pointure D'une telle épreuve Le 9 pont Mirabeau Qui revient bien Et qui revient surtout Dans cette catégorie Il y a une valeur Qui est très avantageuse Et puis l'As Morphe One Qui a été mal chancé En dernier lieu Et qui a certainement Encore de la marge Dans cette catégorie Pour moi C'est vraiment 3 chevaux Qui méritent un large crédit 8, 9 et As Voilà Ça m'a l'air vraiment D'être des points d'appui Qui semblent assez Qui présentent pas mal de garanties En tout cas On va se quitter là dessus Moi je vous rappelle Un mois d'abonnement Au site turf-frp encore Il vous suffit juste De donner le gagnant De ce quintet En commentaire De la vidéo Youtube Pour avoir une chance De gagner un mois d'abonnement Donc voilà N'hésitez pas à tenter votre chance Moi en tout cas Je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne Youtube En cochant la petite cloche Pour être au courant Des prochaines vidéos On se retrouve lundi Ce sera du côté de Compiègne Toujours en compagnie Des galopeurs D'ici là Je vous souhaite une excellente journée Un très bon week-end Et je vous retrouve lundi Bye bye